et bonjour à tous aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu différente c'est à dire que vous allez avoir juste la voix off je vais pas commenter je parle pas sur cette vidéo en fait donc j'ai enregistré le son après donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui j'ai travaillé un olivier c'est un maillorque alors la différence finalement entre maillorque et on va dire un olivier classique l'avantage surtout du maillorque c'est la petite feuille c'est un arbre qui est une petite feuille et en bonsaï c'est quand même c'est quand même vachement intéressant et comme tout olivier après bon il densifie assez rapidement mais quand vous avez une densification qui se fait avec des petites feuilles c'est vraiment super intéressant donc comme vous l'avez vu le premier travail que j'ai fait c'est un désherbage c'est un arbre que j'avais acheté à saulieu je pense dans les années 2018 2000 way 2018 2017 2018 dans les dernières années où il ya eu saulieu c'est un arbre que j'avais acheté acheté à rafa un spécialiste de l'olivier qui habite maillorque justement donc après avoir nettoyé après avoir nettoyé le la mauvaise herbe on va le dire comme ça cet arbre là j'avais déjà fait quelques mises en forme là l'objectif juste après les premières mises en forme que j'avais fait c'était de le laisser bien tiger ce qu'il a fait et vous voyez c'est pas parce qu'il a des petites feuilles que c'est pas un arbre qui est vigoureux donc j'ai laissé tiger et j'ai poussé quelques tirs sèvres parce que j'avais besoin de de faire grossir comme d'habitude certaines zones mais il faut pas hésiter quand même à tailler assez régulièrement c'est ces tirs sèvres parce que sinon voilà arrivé un moment la branche continue à s'allonger et puis vous risquez peut-être de perdre un peu de feuillage à la base c'est un arbre un peu atypique c'est une grosse base vous allez le voir au fur et à mesure donc là je taille je taille tous et tous ces grands tirs sèvres je réserve et j'ai fait des boutures de cet arbre là parce que le feuillage feuillage est vraiment intéressant comme je voulais dit d'ailleurs ces boutures comme la plupart de mes boutures vous les retrouverez dans la boutique la boutique vous avez le lien dans la description en dessous de la vidéo n'hésitez pas à aller faire un petit tour au passage je tenais à vous dire par rapport à la boutique que tous les membres de la fanzone ont accès à un code promo qui leur permet d'avoir l'expédition gratuite par exemple donc cet arbre il y a fait une j'ai fait une première mise en forme il ya deux ans deux trois ans je le souci c'est que je note pas trop ce que je fais quand je fais sur les arbres donc voilà très vite j'oublie donc et il a très bien il a très bien réagi j'ai quelques ligatures encore là que je vais enlever vous allez voir ça le le travail de taille et de sélection se fait continuer à se faire ce qui est un peu embêtant dans l'olivier et c'est aussi ce qui fait sa force aussi c'est que il rejette beaucoup c'est à dire qu'il va vous faire pas mal de rejets à la base et puis il va vous faire aussi pas mal de rejets à la naissance des branches en fait parce qu'en fait si vous prenez une branche et que vous la ligature et que vous lui donner du mouvement très vite lui pour réagir à finalement à ce stress il va il va émettre de nouvelles petites branches à la base de vos charpentières parce que finalement pour la branche et pour l'arbre c'est c'est parfois c'est beaucoup plus facile de repartir sur une nouvelle branche que plutôt d'essayer d'insister de et d'insister de et de continuer à pousser sur la branche que vous avez tordu c'est toujours une question de flux de c'est vrai c'est la sève a toujours bien plus vite dans une branche droite que dans une branche qui se tortille dans tous les sens donc là vous l'avez vu je me suis rapproché c'est ouais c'est un arbre un peu atypique voilà il a une grosse base et il a un tronc qui réduit très très rapidement et puis je m'étais dit tiens j'aime bien ce cette idée là de tronc très trapu avec juste un petit peu de feuillage en haut à droite mais comme j'avais beaucoup beaucoup de branches qui qui avaient rejeté sur ce tronc là j'ai pas pu m'empêcher de donner du mouvement dans ces branches là me disant bon ben on verra ce que ça donnera là c'est une branche assez grosse c'est une charpentière que j'avais construit depuis zéro et bon là pour lui donner du mouvement maintenant avec le fil c'est un peu compliqué donc le mouvement de la branche a été donné et là l'idée c'est juste de redescendre la branche et pour ça le haut banc est super bien adapté quoi parce que le haut banc quand vous voulez juste descendre une branche c'est c'est nickel par contre quand vous voulez donner du mouvement avec une branche mais en fait vous donnez qu'un mouvement quoi vous faites juste que descendre la branche quoi et donc si votre branche vous lui avez pas donné du mouvement depuis le départ en fait vous allez avoir une espèce de courbe molle et qui moi personnellement ne plaît pas du tout donc vous voyez là ça j'ai quand même pas mal des descendus je me suis accroché sur je me suis accroché sur un jean c'est ça l'avantage aussi de ce feuillu c'est que vous avez du bois mort vous pouvez faire du bois mort sur l'olivier et des charis et donc finalement ça leur approche un peu dans résineux excusez moi excusez moi alors donc je continue à dessiner mes plateaux là comme tu l'as vu j'ai dessiné j'ai descendu ma branche et j'ai taillé j'ai taillé mon plateau j'ai gardé quelques petites branches en dessous là parce que je veux que ça ça grossisse un peu aussi que ça prenne du volume je taille un peu des branches alors que là pour moi pour l'instant c'est là ce que je taille c'est des branches c'est les branches arrière c'est toujours ces branches arrière sont primordial c'est ce qui vous fait la profondeur donc là je me tâte j'ai une branche à l'arrière je sais pas trop ce que je vais en faire donc là pour essayer d'y voir un peu plus clair je taille je taille le haut je sais pas si tu as vu là je bouge bien le rameau pour savoir où est la naissance et j'hésite pas à revenir à une ou deux feuilles je taille je taille est très sévèrement c'est ces petits tire sève qui l'a fait en tête donc là la tête petit à petit est en train de se fournir et au départ c'était juste une branche donc tu vois que ça ramifie assez assez rapidement donc là j'ai une branche qui me plaît pas qui qui est un peu à l'équerre qui un peu à l'opposé qui qui part droit et puis qui surtout est plus longue par rapport aux profils de ma branche donc et celle ci va lui arriver des histoires donc je continue à tailler voilà et là peut-être que maintenant tu vois un peu mieux la tête se dessiner ce qui est rigolo c'est que en regardant la vidéo en même temps que vous habitez voilà ce que j'allais dire ce petite branche qui dépassait finalement je les finalement je les taille et donc c'est un exercice c'est un exercice intéressant aussi de faire une vidéo comme ça avec une voix off ça me permet de me poser ça me permet aussi de voir de voir ce qui va bien dans ma mise en forme ou pas ça me permet aussi d'avoir le recul donc là je vois que voilà la cette branche là que j'ai vient juste de toucher je vois que ça ça va pas donc très vite là alors est ce que j'ai mis du fil je me rappelle plus parce que pour tout veut dire cette vidéo je les tourner il ya quelques temps ah oui voilà je vais quand même y mettre un peu de fils pour essayer de la pour essayer de la descendre parce que ça me ça me convient pas du tout donc bon pour faire pour ligaturer moi je ligature essentiellement avec avec de l'aluminium les oliviers sur la ligature à l'alu c'est quand même bien surtout quand vous cherchez sur la mise en forme si tu veux quand tu ligatures avec de l'aluminium ta branche tu peux l'amener à droite à gauche en haut en bas sur chaque mouvement finalement que tu vas donner à ta branche ton ta ligature elle va pas durcir ce qui est pas du tout le cas finalement de du cuivre parce que lui à chaque mouvement ou chaque nouveau mouvement que tu vas lui donner eh bien il le cuivre va se durcir est arrivé un moment ça devient très très dur donc là voilà quand tu es dans une première mise en forme d'une branche par exemple le fil d'aluminium ça va très bien parce que voilà tu cherches à droite à gauche en bas et si tu veux ton ta ligature reste toujours souple donc là j'ai fait une double ligature pour descendre ça donc comment on n'est pas sur la face c'est pas c'est pas super c'est pas super mais bon je vais m'y remettre certainement tant que je suis en train de ligaturer la dépêche toi de ligaturer quand je le temps que je suis en ligaturer ce que je voulais dire aussi par rapport au bois mort alors les italiens blanchissent beaucoup beaucoup leur bois mort les espagnols font la même chose mais plutôt sur les genévriers alors moi j'aime bien laisser le bois mort on va dire brut alors l'inconvénient c'est que quand vous regardez l'arbre là mais on voit pas trop le distinguo entre le bois mort et le bois vivant ce qui a juste à côté de ma main là cette espèce de petit triangle qui se fait là c'est en fait c'est un chari qui monte juste en haut donc peut-être que oui je pourrais éventuellement faire un petit coup de jean mais de liquide à jean pardon mais il sera absolument nécessaire fait moi j'essaie toujours de rajouter un peu d'encre de chine pour éviter ce côté très très blanc que j'aime j'aime pas beaucoup quoi donc voilà j'ai positionné mon petit plateau à entre ma tête et ma première branche finalement quand on est sur la face voilà là maintenant je suis en train de regarder ces branches que j'avais mis en forme qui sont tout à fait on va dire hors hors profil de l'arbre c'est des branches que où j'ai donné beaucoup de mouvements là je j'essaie de tailler et puis de commencer à me dire bon mais voilà s'il ya la longueur je vais commencer à calculer pour en faire pour en faire des plateaux différents par rapport parce que finalement toutes ces petites branches là certains pourront dire peut-être que ça parasite c'est vrai que l'arbre pourrait être ce pourrait s'abstenir d'avoir des branches comme ça mais comme ils y sont et comme je les aime bien je les garde ça parasite peut-être un petit peu la lecture de l'arbre surtout en vidéo là mais quand on est devant l'arbre moi j'aime bien ces petites branches où j'aurais et j'ai donné beaucoup de mouvement et finalement je rappelle ce mouvement là parce qu'il fait un z de finalement presque et je rappelle ce mouvement qui a dans le tronc principal donc derrière j'ai une grande branche lâcher deux grandes branches que j'ai gardé jusqu'à la fin parce que j'ai pas trop quoi faire l'idée c'était est ce que je fais une autre branche arrière où est ce que je les coupe alors je me rappelle plus que j'ai décidé mais il me semble que je les ligatures je me semble qu'au moins j'en ligature une mais on va voir ça alors l'olivier de mayork chez moi il se comporte très bien quand il annonce des froids très intense ce que je fais c'est je le prends je le mets par terre au sol et en fait je le descends de l'étagère et je le mets par terre au sol et ben voilà jusqu'à présent depuis 2018 que je l'ai j'ai pas eu trop de soucis pourtant j'ai eu des des moins 7 j'ai eu des moins 7 à la maison et bon voilà il a il encaisse faux mayork c'est vrai qu'il fait beau mais il ya des endroits où ça gèle aussi et c'est un arbre j'ai l'impression qui se comporte qui se comporte bien au froid alors attention au froid mais avec des journées qui où ça dégèle parce que voilà si c'est en permanence gelé je pense que c'est des arbres qu'il faut qu'il faut protéger certainement un peu plus donc finalement cette branche arrière parce qu'il y en a deux et je sais pas si tu as vu je les ai ligaturer toutes les deux pour faire une grande branche de profondeur j'en ai profité pour donner beaucoup de mouvements il y en a une que j'ai fait complètement descendant je crois oui on dirait que je suis en train de faire ça c'est un peu là c'est un peu mon ma grosse influence du style du style burton là voilà dès que j'ai des tirs sèvres ça m'embête beaucoup de les tailler donc avant de détailler je les mets en forme pour pour me dire bah écoute on verra on verra ce que ça donnera avec le nom on verra ce que ça donnera avec l'état au lieu de la coupe et mais là tu la mets en forme et puis on avisera on avisera plus tard dans les prochains trucs il faudrait je fasse sur cet arbre c'est lui trouver un pot ça sera certainement là le travaux le travail que je ferai certainement l'année prochaine parce que je commence il commence à il commence à sortir pas mal cet arbre donc l'idée là c'est trouver un pot alors l'avantagé de l'olivier c'est que tu peux le mettre aussi bien dans un pot émaillé que dans un pot en gré donc là je verrai soit je trouverai un pot en gré avec avec une fusion de une fusion de cendres qui ressemble un peu à de l'émail je verrai je vais réfléchir en attendant voilà l'arbre sur cette dernière mise en forme j'ai fini pour aujourd'hui c'était c'est un travail c'est un travail qui m'a pris je sais pas moi une grosse allez je te bise à la prochaine